bonjour je salue les habitués du cercle des managers immobilier et les autres voilà j'espère qu'il ya de nouveaux participants en tout cas on est on est près de 500 ce soir pour parler d'un sujet qui incontestablement fera partie des demandes de la filière immobilière envers les nouveaux pouvoirs publics alors on a déjà un nouveau président de la république un nouveau gouvernement allez on va dire incomplet je crois que on partagera tous ici mon jugement on va avoir bientôt une assemblée nationale renouvelée le sénat intacte et on va pouvoir avoir une politique du logement renouvelé plus efficace et les différentes organisations professionnelles des entreprises des experts ont fait des propositions au rang de ces propositions il ya là une qui est désormais très ancienne ça fait une dizaine d'années qu'on parle d'un statut fiscal à part entière du bailleur privé de l'investisseur résidentiel privé il n'était que temps de aller de j'allais dire d'affûter nos couteaux ce n'est pas une jolie expression en tout cas de d'affiner nos idées et de nous préparer à avoir des messages extrêmement clairs ciselé vis-à-vis des pouvoirs publics pour améliorer le sort fiscal du bailleur alors on pose la question mais un peu provocatrice est ce que c'est du marketing fiscal qui est demandé par un certain nombre de de grandes personnalités du secteur ou est-ce que c'est un vrai changement de paradigme qui peut provoquer plus d'investissements dans l'immobilier stabiliser aussi ce parc locatif qui est très important je vous rappelle 7 millions de logements locatifs privés c'est évidemment l'une des réponses fortes aux demandes besoin en logements dans notre pays alors pour en parler et je suis aux côtés de la vice-présidente du cercle des managers et je vous sais qui va nous saluer tout à l'heure des experts à des titres divers que je remercie beaucoup de nous consacrer un petit peu de temps à une heure habituelle on est on fait ça à 17h30 voilà et j'espère que ça ça ne troublera pas trop les participants je voudrais remercier ils vont apparaître à l'écran jean-michel camison il est le président de plurian ce je le rappelle qui est l'association des des majors de l'administration de biens en france il est aussi le patron du groupe d'auché bonjour jean michel bonjour henry et merci voilà c'est bon je ne t'entendais pas merci beaucoup d'être avec nous à sa suite je suis par ordre alphabétique comme ça on ne reprochera pas quelques préférences que ce soit j'en ai pas d'ailleurs loïc chapeau il est le directeur des affaires économiques financières international de la fédération française du bâtiment membre du conseil national de l'habitat je le dis aussi bonjour loïc bonjour henri bonjour à tous merci beaucoup très très beau fond d'écran je sais pas si c'est chez toi mais en tout cas c'est magnifique à sa suite arnaud a car il est le président fondateur d'imodirect imodirect c'est un administrateur de biens qui a un recours extrêmement fort au digital pour apporter ses services aux propriétaires bailleurs et donc arnaud a car est un spécialiste de la gestion locative de la location et il a pour client des amis des investisseurs des bailleurs privés on le remercie d'être avec nous merci arnaud merci henri est ravi d'être parmi vous sa suite alors une figure c'est un c'est un grand expert on le voit dans les médias il a son émission sur radio immo je le dis volontiers il est aussi le patron de la revue 25 millions de propriétaires c'est pierre autus qui est le délégué général de l'union nationale de la propriété immobilière bonjour pierre bonjour henri bonjour à tous et enfin une femme pardon parce que la parité est loin d'être atteinte voilà la mixité on l'atteint grâce grâce à céline pas la parité céline main qu'elle est administratrice d'anacofimo je rappelle que anacofi c'est l'organisation professionnelle de référence des conseils en gestion de patrimoine et dans anacofi il y a je dirais un sous ensemble qui sont les professionnels spécialisés dans les produits immobiliers anacofimo je dirais aussi de céline qu'elle est l'auteur du va de mes com de l'immobilier un ouvrage de référence notamment pour les étudiants dans les écoles immobilières et même leurs professeurs bonjour céline bonsoir bonsoir à tous merci pour votre invitation merci beaucoup alors voilà bon justifier le thème n'est plus nécessaire on est déjà dans une période que je vais qualifier on est largement entre professionnels parmi les participants sans doute beaucoup de professionnels peut-être aussi des des journalistes décideurs immobiliers il y en a habituellement peut-être aussi des propriétaires bailleurs mais on est dans une période de lobby période où on veut améliorer la politique du logement au profit du marché au profit des investisseurs et des locataires il n'était que temps de nous mettre les idées au clair sur ce sujet je passe la parole pour qu'elle puisse accueillir aussi nos débatteurs je précise que je n'ai pas tout dit chacun de nos débatteurs ils ont des des parcours exceptionnels je vous renvoie au site du cercle les managers d'immobilier voilà vous y trouverez des des biographies complètes pour mieux connaître nos débatteurs émilie émilie jousset je te laisse la parole pour nous accueillir et on entend le sujet bonsoir à tous désolé de ce petit temps de latence pour réactiver le son je suis très heureuse de vous accueillir tous et voilà de pouvoir nourrir le débat entre professionnels de l'immobilier dans le cadre de notre lobbying sur le statut du bailleur privé qui pour nous est très important il faut quand même rappeler que dans la situation actuelle où on n'a même pas de ministre du logement en tout cas voilà on attend de voir ce que va faire madame de Montchalin il est urgent pour nous de rappeler que voilà on porte depuis tu as dit dix ans henri mais ça fait vraiment peur de se dire que ça fait si longtemps qu'on fait la proposition d'un amortissement fiscal qui soit universel pour tout le parc locatif il faut quand même rappeler que le parc locatif c'est quand même 70% voilà des locataires et c'est quand même le logement il faut quand même tenir compte et faire le bilan de cette pandémie pour se rendre compte que le logement c'est quand même le premier sujet des français et du coup on voulait voilà avoir vos remarques vos avis vos propositions dans le cadre de ce de notre cercle puisque ici la parole a toujours été libre et la façon dont tout le monde tous les intervenants peuvent interagir et faire leurs propositions permet aussi à la profession comme on l'a voulu dès le début de ce cercle de toute la chaîne immobilière de pouvoir partager ses informations et ses propositions et d'être plus fort vis-à-vis nos pouvoirs publics donc voilà je serai heureuse d'avoir vos contributions ce soir comme tout ceux qui nous regardent merci à tous merci émilie alors je me tourne naturellement vers le jean michel camison pas naturellement parce que jean michel a contribué au nom de plurian sont des plus grands administrateurs de biens nationaux mais il a aussi en implication à l'unis l'un des syndicats de référence il est lui-même à la tête d'un administrateur de biens historique que j'ai cité tout à l'heure le le groupe d'auché donc il a travaillé de longue date sur ce sujet et il l'a pas fait tout seul je voudrais saluer d'ailleurs à l'occasion de ces élections présidentielles aujourd'hui législatives l'effort que la filière a pu faire de concertation ça n'a pas toujours été le cas à ce degré là et donc une note résultant d'un travail d'analyse d'études a été rendue co signé de plurian de la naïm et de l'unis qui fait un certain nombre de propositions alors émilie un a dit déjà un mot en parlant d'amortissement je voudrais jean michel si tu veux bien que tu nous présentes sommairement en quelques minutes le ce schéma de statut fiscal du bailleur que vous avez imaginé conjointement nous dire aussi pourquoi on peut pas se satisfaire de la situation actuelle c'est pas si évident que ça c'est la situation actuelle on a aujourd'hui le statut du déficit foncier statut droit commun on a des niches fiscales on a le pinel pour le neuf et beaucoup d'autres dispositifs de normandie malraux on en a plusieurs en tête pourquoi un statut unique est ce qu'il est plus simple est ce que ça a été ce que ça guidé votre votre construction est ce qu'aussi je le dis au passage parce que c'est un sujet on sait que les deux tiers du parc locatif ne sont pas dans les mains des administrateurs de biens est ce qui à l'arrière pensée de dire ce statut pourrait conduire plus de propriétaires vers les administrateurs de biens pour mieux sécuriser la gestion locative voilà autant de questions que je te je te pose à toi de nous présenter ce travail vous avez fait il ya quelques semaines que vous aviez présenté officiellement devant devant la presse je pense que mon micro est activé vous m'entendez henri c'est bon oui parfait alors beaucoup de questions dans ta question et je voudrais revenir sur le début ça fait effectivement très longtemps qu'on travaille sur un statut unique du bailleur privé même si le terme est quand même barbare il faudra trouver quelque chose de plus sympathique de plus sexy aujourd'hui ce qu'on peut constater c'est que le plus l'investisseur vit dans une jungle dans une jungle d'offres de niches fiscales de davantage divers et variés qui ne favorise pas à mon sens le le la simplicité de l'investissement immobilier et c'est pour ça que nous travaillons depuis des années dans le cadre de pluriance et assisté par henri de ligné qui est un fin connaisseur de ce métier pour avoir un système simple compréhensible par tout le monde qui soit ouvert à tout le monde qui sorte de ce plafond de verre qui n'a pas bougé depuis des années des 10 000 euros de 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 globalement qui ne peut pas être dépassé dans le cadre de niches fiscales pour inciter l'investisseur de quelques bords qu'il soit à investir dans l'immobilier dans le cadre de ce de cette réflexion l'idée est bien de remplacer les niches fiscales existantes qu'elles soient d'ailleurs destinées pour le neuf le pinel le pinel avec le pinel plus qui va arriver mais qui a l'air d'être un petit peu compliqué à mettre en place ou le de normandie que nous avions salué à l'époque car c'était la première incitation fiscale qui s'adressait à l'ancien aujourd'hui c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du neuf et c'est normal mais le neuf le produit qu'on allait entre 50 et 60 mille logements par an et que le parc locatif privé henri tu l'as très bien remarqué c'est un parc de 7 millions de logements donc on voit bien que si on veut agir de manière efficace et si on veut relancer cette machine de l'investissement locatif qu'on a bien besoin on sait qu'on manque environ de 500 mille logements par an donc ça veut dire qu'on ne peut pas se baser uniquement sur le neuf mais qu'il faut il faut emmener on vient toute la profession toutes les différents segments de la profession vers le locatif quand je dis les différents segments de la location je pense évidemment aux bailleurs privés c'est le sujet de ce soir et comment comment l'inciter mais je mets dans le même wagon les institutionnels qui reviennent d'ailleurs assez fortement dans l'habitation la construction à la promotion le neuf et pour moi on va dire qu'il n'y a pas il ne faut pas choisir un segment plutôt qu'un autre mais bien travailler sur l'ensemble des lecteurs qui nous permettront d'avoir plus de biens en location à des meilleurs à des loyers peut-être inférieurs mais en rétablissant la rentabilité de l'investissement car un investissement qui au bout du compte n'est pas rentable finit par disparaître nous poussons donc depuis déjà un certain temps cette notion de l'amortissement c'est vrai que l'amortissement c'est pas quelque chose de grand public c'est pas évident évident à comprendre mais on a essayé de le simplifier pour bien qu'on peut pour bien faire comprendre d'abord à nos interlocuteurs de la puissance publique parce que c'est eux qu'il faut qu'on convaincre en premier en particulier bercy puisque derrière c'est une histoire de sous globalement à chaque fois qu'on présente ce dispositif ce dispositif de l'amortissement on revient à quelque chose d'essentiel qui est de dire le bailleur privé est un acteur économique pour moi le bailleur privé n'est pas un rentier c'est un acteur économique il a un rôle social et sur l'entrepreneur c'est l'entrepreneur c'est l'entrepreneur à l'entreprise oui à différents niveaux on peut avoir effectivement des investisseurs qui ont une stratégie qui vont acheter plusieurs biens qui vont les gérer de manière un petit peu plus professionnelle que d'autres et puis ensuite un grand nombre d'investisseurs particuliers qui vont détenir 1,2 bien 1,3 bien c'est une moyenne et qui vont gérer on va dire tranquillement de manière intermédiaire ou non d'ailleurs et il faut bien répondre à l'ensemble de ces gens là donc l'amortissement c'est quoi c'est considérer que cet investissement et cet investisseur est un acteur est un acteur économique et qu'à ce titre il a le droit d'amortir son bien l'amortissement en gros c'est un c'est un système qui permet d'année en année de réduire la valeur du bien et de déduire on va dire de ses de ses de ses revenus une petite part de de la valeur de ce bien alors c'est là où on a travaillé pour être pour essayer de regarder de coller d'abord à la période de coller à l'époque je pense évidemment à la rénovation énergétique en disant ok un amortissement c'est bien mais ça suffit pas aujourd'hui l'idée principale que nous que nous mettons en avant c'est d'avoir un amortissement qui soit inversement proportionnel le loyer de sortie c'est à dire changer totalement de paradigme aujourd'hui toutes les niches fiscales ou toutes les les toutes les aides de l'état les subventions les idées qu'ont pu avoir le gouvernement ont mis en place quelque chose qui distingue l'investisseur par sa nature même je suis un particulier je suis un particulier qui s'est structuré au travers d'une essai etc or pour moi le principal c'est bien le loyer de sortie ce qui intéresse le locataire c'est bien ce qui va payer c'est pas la nature même de son propriétaire il s'en fout donc le changement de paradigme profond c'est celui-ci regardez le loyer de sortie et ne regardons plus quelle est la nature de l'investisseur et quand je vous dis que un amortissement peut-être inversement proportionnel au loyer de sortie ça veut dire globalement que moins que plus vous proposez un loyer attractif plus votre amortissement peut-être important et ça 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 a du sens parce que ça peut permettre globalement de faire baisser les loyers sont pour autant éroder la rentabilité de l'investissement locatif qui on le sait est déjà extrêmement faible on est inférieurement la rentabilité nette pour une année où vous ne faites pas de travaux autrement vous perdez des sous elle est elle est de l'ordre d'un pour cent 1,5% donc c'est absolument c'est absolument ridicule en termes de rentabilité d'autant plus que vous avez les aléas de la vacances et des travaux la rénovation énergétique qui vient se greffer dessus est à mon avis peut-être à mon avis un bon moteur pour passer cette pour passer cette 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 ce nouveau ce nouveau ce nouveau véhicule puisque moi je pense que l'amortissement peut-être le moyen pour le propriétaire de financer ses travaux de rénovation énergétique ça va lui dégager un certain montant qui va lui payer les intérêts de sa dette et donc voilà pourquoi aujourd'hui je pense que l'amortissement est une solution c'est une solution pour tout le monde pour tous les biens il ya plus de segmentation neufs ou anciens et le rendre plus attractif en proposant un loyer un petit peu plus bas et là on peut globalement se dire que pour du loyer libre on serait sur un amortissement d'un pour cent sur du loyer dit intermédiaire dont pinel quand on est dans du privé ou intermédiaire quand on est dans une sociale 2% et ensuite allons plus loin on peut faire des propositions avec des loyers au PLU ou PLUS des ultra social du social ou ultra social et là on peut aller sur des amortissements plus importants trois ou quatre pour cent et bien cet amortissement que quelqu'un va dégager donc chaque année le propriétaire va lui permettre de prendre un crédit pour sa rénovation et donc que ce crédit soit le coût de ce crédit soit financé par cet amortissement d'accord écoute c'est très clair donc je reformule une équation en quelque sorte qui fait varier le la reconnaissance fiscale la capacité de d'imputation de de réduction d'amortissement en fonction du montant du loyer de ce qu'on appelle le dividende social un payé par le bailleur il ya ceux qui vont accepter par un choix personnel par conviction un loyer très bas en contrepartie une meilleure fiscalité ceux qui vont vouloir un loyer on qualifiera de libre de marché ils auront une moindre reconnaissance fiscale donc voilà on fait varier et tu as donné quelques chiffres donc il peut y avoir des des échelons mais on peut aussi imaginer une continuité en quelque sorte et on fait on fait varier mathématiquement le l'amortissement selon le loyer donc ça c'est très clair tu nous parles aussi de la capacité d'autofinancement qui serait dégagé grâce à cet amortissement pour faire des travaux on est dans l'air du temps c'est une nécessité vous aviez même parlé de de livrer vert dans votre proposition voilà encourager à à investir et à faire des travaux de transition environnementale c'est très clair un sujet tu disais tout à l'heure tu es passé vite à fait une petite phrase en disant ce qui autogère ou qui donne à gérer ton regard est ce que tu penses que ça viendrait plus tôt où c'est pas fait du tout pour ça et vous êtes sorti de ce sujet là conduire des bailleurs vers la gestion déléguée ou c'est hors sujet non c'est pas hors sujet aujourd'hui on on estime que 35 % du parc du parc du parc intermédiaire donc c'est oui c'est assez peu c'est un constat d'échec le pour la pour la profession ça veut dire quand même qu'un grand nombre des bailleurs gère seul ou oui on va gérer seul ils sont non intermédiaire je pense que on peut on peut en proposant des solutions qui sont un petit peu plus complexes en termes de gestion si on va faire de l'apportissement ça veut dire qu'il faut une tenue comptable vraiment rigoureuse d'autant plus si on va chercher un sur amortissement au travers de au travers d'un loyer de sortie plus bas ça peut nécessiter effectivement un petit peu plus de compétence professionnelle si on lit en plus ceci à de la rénovation énergétique oui ça peut ça peut ramener des propriétaires vers l'intermédiation aujourd'hui pourquoi on est aussi bas en intermédiation bon je pense qu'il y a un problème de rentabilité c'est vrai que aujourd'hui les administrateurs de biens pratique on va dire un des honoraires autour de 5% hors taxes je prends le cas d'un appartement seul en dehors de d'un bloc ou d'un immeuble on va dire en moyenne ça tourne entre 4 et demi et 5% donc c'est pas neutre au niveau des revenus d'autant plus quand on a une rentabilité qui est extrêmement faible donc on peut comprendre à un moment donné que le propriétaire l'investisseur soit tenté en se disant bon je vais le faire seul par contre si on va vers des mécanismes un petit peu plus complexes là peut-être que la participation d'un professionnel peut aider en termes de conseils juridiques en termes de conseils financiers je veux dire aujourd'hui avec la chape de plomb qui est sûr qui sont sur les loyers aujourd'hui on parle et j'imagine que tu lancera le sujet plus tard henri mais l'inflation qui est en train de grandir fortement 5,2 ce matin c'est le chiffre de ce matin pour le mois de mai on estime on va dire une inflation aux alentours de 8 pour la rentrée des classes aux alentours de septembre donc ça devient sérieux même si la France est mieux placée que ses voisins européens en particulier d'Angleterre voilà à un moment donné on va probablement avoir besoin de plus d'ingénierie dans la gestion immobilière et ça peut ramener des investisseurs vers vers le métier dernière précision pour qu'on soit au clair pour toi pour vous vous avez été plusieurs à concevoir cette ce statut ça se substitue aux niches fiscales on a cité un certain nombre de dispositifs mais la liste est longue voilà oui c'est clairement une substitution c'est un remplacement d'une série de niches fiscales dans une masse de niches fiscales pour un intérim énormément mais qui sont plafonnés par ce fameux plafond des 10 000 euros ça veut dire que on peut pas non plus les enquiller les uns la suite des autres par un système unique qui est cet amortissement et qui touche tout le monde et tous les biens et qui est déniché comme on dit c'est à dire voilà on est d'accord très bien merci beaucoup Jean-Michel on revient avec toi Loïc chapeau Loïc précise que je crois qu'à 18h15 il devra nous quitter mais de manière très logique c'est à toi d'intervenir maintenant parce que c'est vrai que la fédération française du bâtiment c'est peut-être moins exprimé sur ces sujets qui ont beaucoup été le fait des organisations professionnelles de d'administrateurs de biens on a entendu aussi le MPI s'exprimer là-dessus Pierre parlera mais peut-être un petit peu moins la la ffb qui a fort à faire avec les questions de relance de la de la construction alors justement est ce que l'idée d'un statut qui concernerait l'existant et le neuf est fait son chemin à la fédération du bâtiment est ce que la fédération du bâtiment et toi en tant qu'économiste est ce que vous trouvez cette idée opportune est ce qu'il ya une une intelligence particulière à réunifier le neuf et l'existant on rappellera aujourd'hui que le pinel par exemple mais tout ce cas tous les dispositifs précédents ont concerné le neuf d'autres ont concerné l'ancien récemment le de normandie on a beaucoup clivé les deux donc est-ce qu'ils ont réuni les deux est ce qu'un risque est ce qu'un risque c'est à dire est ce que cette logique d'amortissement moi j'ai le souvenir qu'elle a existé en le neuf Pierre-André Périssol l'avait imposé et puis même les acteurs du neuf ont fini par dire ben non on n'en veut plus on veut une réduction fiscale voilà donc on est en train de réécrire l'histoire la page est blanche mais enfin il ya du passé aussi et sans te faire offense tu connais ce passé là voilà donc ton regard sur sur ce statut et en particulier sur la proposition que Jean-Michel a décrite alors notre notre position procède en fait de finalement deux constats le premier il a déjà été évoqué j'ai juste rajouter une brique à l'édifice si je puis me permettre d'expressions c'est le fait que on on a besoin des bailleurs privés personnes physiques enfin tout le monde connaît le chiffre 98% du parc j'y rajoute juste une chose qui a d'ailleurs bien montré les différents rapports de France stratégie ou de la cour des comptes dans les territoires dans ce qu'on appelle les territoires c'est à dire en dehors des métropoles il n'y a que les bailleurs privés personnes physiques pour tenir le parc locatif il n'y a pas de zinzins il n'y aura pas de zinzins c'est impossible pour eux de gérer un logement par ci un logement par là voilà et pour autant c'est une part importante de ce parc donc il faut tenir il faut que ce parc continue d'exister notamment dans les territoires considérés comme détendus ou rien ne peut les remplacer c'est le premier constat le deuxième constat c'est que nous rencontrions une difficulté majeure depuis quelques années c'est le fait que la multiplication des dispositifs mis en place des dispositifs fiscaux mis en place pour compenser une fiscalité qui de base est spoliatrice c'est des antidouleurs il faut il faut le rappeler c'est des ans c'est ça sont des antidouleurs on a une fiscalité qui est très lourde et pour permettre quand même que l'investissement se fasse eh ben on crée d'une disposition fiscale mais elle a un désavantage majeur cette disposition fiscale c'est qu'elle est dérogatoire donc qu'elle a un coût budgétaire qui est affiché chaque année que c'est l'occasion de s'étriper autour de ce coût budgétaire et donc d'avoir des dispositifs totalement instables tableau voilà avec comme dernier avatar et bien le le pinel plus ou le vargon moins je sais pas comment le comment l'appeler et puis et puis encore ce matin vous l'avez probablement vu la cour des comptes qui s'exprime sur ces dispositifs dans les dans les dom tom voilà je ne juge pas de la pertinence sur le fond des critiques de la la cour des comptes ou de france stratégie mais je souligne que cela donne lieu à des combats picrocolins à chaque projet de loi de finances à chaque projet de loi de finances est révisé et donc on a des dispositifs totalement instables que nous sommes dans un secteur où entre la décision d'investir d'un ménage et le moment où il va bénéficier de son bien il va pouvoir s'écouler 2 3 4 ans que si la fiscalité les règles fiscales ont changé entre temps ça se transforme ça peut se transformer en catastrophe on a connu des cas où ça s'est manifesté ainsi et donc qu'il fallait un peu sortir de cette de cette logique là on dit même c'est un clin d'oeil je me l'autorise peut le faire que ces dispositifs sont le moyen pour des personnalités politiques d'attacher leur nom l'histoire de la politique logement sans que ce soit forcément des raisons très très fondées voilà bon mais je c'est toi qui l'a dit c'est moi qui l'assume voilà non mais bien sûr voilà donc face à ce double constat là nous avons nous avons phosphoré un peu on n'a pas été très cherché très loin puisqu'il y avait comme ça a été signalé notamment par toi depuis des dizaines d'années déjà des choses qui circulaient sur la place le statut du bailleur privé et en fait nous sommes arrivés à une conclusion assez assez similaire en regardant le passé en regardant ce qui se faisait autour de nous en Allemagne par exemple souvent cité en exemple et bien finalement le dispositif d'amortissement semblait pouvoir répondre à ces deux exigences de la stabilité et puis une une capacité à inonder tous les territoires enfin à permettre d'entretenir le parc locatif privé sur tout le territoire alors si on voulait véritablement sortir de cette logique de la dérogation fiscale il y avait une contrainte majeure c'est que le dispositif s'applique de manière générale dès lors qu'on distingue le neuf dès lors qu'on distingue une localisation une zone plutôt qu'une autre dès lors que l'on distingue un niveau de loyer ou un autre on a le risque de basculer dans un dispositif dérogatoire et donc de retrouver ce qui nous avait ce qui nous semblait très pénalisant à l'origine c'est pour ça que finalement on a construit un système général qui s'applique à tout neuf existants quel que soit l'âge quel que soit la qualité quelle que soit la localisation a priori alors après on peut réfléchir à des modulations mais un dispositif large qui permettent véritablement de rentrer dans une logique générale qui repose sur une mécanique finalement assez simple celle de l'amortissement alors c'est moins immédiat évidemment pour un ménage lambda que la carotte fiscale entendons nous mais je pense que ça peut s'expliquer assez facilement et d'ailleurs ça vient de nous être ça vient de nous être fait c'est et ça me semble ça me semble compréhensible cette logique d'amortissement elle s'appliquerait aussi bien dans notre système à l'achat du bien que à la réalisation de gros travaux c'est une logique économique dès lors qu'on prolonge la vie du bien par des gros travaux et bien on peut amortir c'est une logique économique et nous avons essayé de calibrer alors évidemment on sort du système des liches fiscales du plafond des liches fiscales etc nous avons essayé de calibrer un dispositif de façon à ce qu'il coûte pas trop cher pas beaucoup plus cher voire pas plus cher que la somme des dispositifs fiscaux aujourd'hui sachant que il a bien vocation avant qu'il nous pose la question que le dispositif que nous avons construit a vocation à remplacer l'ensemble des dispositifs fiscaux avec une exception majeure le malraux parce que le malraux c'est autre chose c'est autre chose et puis il y a une réflexion qui pour le coup est très stable je le dis pour le coup voilà son nom en témoigne on peut pas lui reprocher à celui-là l'instabilité mais parce qu'il répond à une logique autre et une logique propre pour le pays tout à fait exactement exactement voilà donc en gros le système qu'on a construit on arrive à un coût budgétaire de 4,4 milliards d'euros 4 à 5 milliards d'euros par an donc on est bien dans les purs on a un système général comme je l'avais dit alors évidemment ça offre un peu moins de rentabilité en première analyse que ne le permettait le pinel par exemple dans le neuf mais nous avons estimé que c'était le prix de la stabilité ça permettait de conserver une rentabilité à priori suffisante moyennant une stabilité du dispositif voilà donc dans les grandes lignes ce que ce que nous avons c'est très clair moi je note bon avec le l'ancienneté que je revendique mais tu là aussi que c'est un vrai progrès parce que j'ai le souvenir il ya encore quelques années de discours des professionnels du neuf de la construction en disant l'amortissement c'est le neuf dans l'ancien franchement c'est une logique qui qui ne répond pas à la demande économiquement c'est absurde aujourd'hui il ya une vraie évolution donc l'amortissement peut concerner alors avec j'imagine des des taux différents des degrés différents mais le neuf comme l'existant et la rénovation les travaux associés à l'existant c'est bon alors les taux différents c'est une vraie question parce que faire des taux différents c'est risquer d'en rentrer à nouveau dans le régime du dérogatoire oui et donc et donc d'avoir un affichage d'un d'un coup lors de l'ordre et donc et donc ouvrir le flanc à la critique à une critique cette exorbitance etc donc on serait même sur sur des sur une équation commune mais ce qui se fait en allemagne à quelque chose près oui ce qui se fait en allemagne à quelque chose près voilà donc l'équation elle est la plus commune possible et par ailleurs ce que disait jean michel sur le je les reformule avec mes mots le dividende social c'est à dire l'effort qu'accepte le bayer d'accord aussi avec ça côté ça peut se ça peut se réfléchir il faut regarder les simulations de près les résultats mais sur le principe oui pourquoi pas ce serait même à la limite presque la seule exception qu'on pourrait accéder à l'exception au régime général s'appliquant partout d'accord et dernière chose je dirais mais c'est pas une question perverse c'est ce qui s'est passé je ai dit tout à l'heure les promoteurs notamment la fédération des promoteurs à l'époque l'histoire n'est pas contestable après avoir aimé l'amortissement que pierre-andré périssol avait imposé à bercy c'était une grande victoire idéologique les promoteurs ont dit non on préfère c'est trop compliqué notamment pour le les ménages voilà le retail comme on dit ils sont pas les grands investisseurs c'est trop compliqué il faut en venir à une réduction d'impôts tu dis aujourd'hui la communauté des prometteurs tu la fréquente aussi vous avez le pôle habitat ffb dans votre bureau serait prêt à cette conversion alors je ne peux pas parler de l'ensemble de la communauté je ne peux parler ce que je représente ici en tant que en tant que ffb dont dans leur dans leur grande majorité oui l'instabilité des dispositifs est elle aujourd'hui encore une fois le pinelcus a été je pense la cerise sur le gâteau de de ce point de vue là il ya ce constat que là enfin il ya un ras le bol il ya un ras le bol on n'arrive plus à construire des programmes avec la certitude que l'on arrivera à les sortir dans les conditions imaginées bien sûr bien sûr d'accord merci beaucoup tu restes avec nous jusqu'au moment où tu ne le pourras plus j'ai dit que tu avais une expérience céline alors céline d'abord puis une vraie spécialiste de fiscalité par profession tu es toi même conseiller en gestion de patrimoine et notamment ignoilier voilà j'ai parlé de l'ouvrage de référence que tu que tu signes tu fais d'enseignement aussi bon aujourd'hui le regard d'un à cofimo c'est une organisation professionnelle qui compte beaucoup parce que les cgp sont vraiment les spécialistes du conseil sur ces sujets là voilà sans faire offence aux autres professionnels de la filière c'est très clair c'est votre c'est votre fonction auprès des ménages ordinaire je le dis volontiers on ne recourt pas un cgp uniquement cela de la fortune et mais dès qu'on veut faire un premier investissement voilà donc votre regard sur cette proposition sur ces évolutions est ce que vraiment on n'est pas bien aujourd'hui avec tout ce qui existe tu peux être d'un avis différent ou distinct voilà ton appréciation d'experte et puis de responsable syndical alors effectivement la cofimo ça pèse quand même pas mal ça fait 25% des ventes du neuf et ça fait 5% du marché de l'immobilier confondu donc plusieurs réactions évidemment renforcer l'investissement locatif du particulier c'est quelque chose qui nous tient à coeur puisque on pense que c'est un des dépens nécessaires à l'équilibre de sa situation patrimoniale alors dans le neuf je suis pas sûre que ce soit les lois de défisques qui influencent l'investissement je pense que surtout la problématique c'est aujourd'hui la problématique actuelle c'est le manque d'offres ils n'ont pas une non attractivité du dispositif pinel actuel bon il y en a eu par le passé un qui n'était pas sexy mais celui-là il est plutôt pas mal dans l'ancien on a vu me semble-t-il en 2021 une forte pondération des investissements locatifs dans les interrogations sur le marché de l'ancien historiquement on était à 12 13 points là je pense qu'on est quand même bien au dessus sans attendre sans atteindre les 20 points revendiqués par certains mais je pense qu'on a une belle pondération donc le renforcer de l'investissement c'est important effectivement le centurie 21 depuis plusieurs années dans des chiffres qui sont très élevés il ya peut-être une déformation comme on dit par la localisation du réseau en termes dynamiques il est évident que ces dernières années on a évolué avec le parti de 8 ou 10 % on est probablement entre entre 15 et 18 voilà ce sont des chiffres convenus même si certains disent 20 ou 22 % on a beaucoup progressé sur l'appétence à l'investissement immobilier voilà pour te donner raison après le fait de vouloir donner une image d'acteur économique de cet investisseur et non pas l'image entre guillemets péjoratif d'un rentier c'est effectivement aussi notre cheval de bataille et ça depuis de nombreuses années c'est que moi je me souviens de d'un rendez-vous à la dhup où on est venu défendre la location meublée de nos professionnels puisque ces investisseurs prennent vraiment des risques pour pallier ce que l'état ne fait pas et remplir le rôle sociétal d'investir dans des résidences gérées notamment les seniors et pad etc donc vraiment cette image d'acteur économique peut être défendu de 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 différentes façons le plafonnement global des niches fiscales aujourd'hui tous les dispositifs dont on dispose ne sont pas dans le plafond des niches fiscales on a cité le malrot tout à l'heure effectivement le malrot est sorti du plafonnement global et tous les déficits de droits communs le déficit foncier le déficit de BIC ne rentrent pas non plus dans le plafonnement global des niches fiscales le coût budgétaire des dispositifs fiscaux alors là j'aimerais bien vous renvoyer à une étude que plusieurs syndicats professionnels ont commandité ont mandaté auprès du cabinet prime view avec pierre sabatier qui a été présenté de mémoire en 2019 on a très précisément du coup pour l'état des dispositifs fiscaux et on voit mais formellement que les dispositifs fiscaux font gagner plus d'argent à l'état qui ne leur en coûte en gros c'est un rapport 1 euro et ça leur rapporte 1,65 euros parce que certes dans le coup il y a l'aide fiscale qu'ils donnent en particulier parce que ça leur rapporte tous les droits de mutation il y a la TVA collectée il y a les impôts sur les salaires des gens qui travaillent dans le bâtiment enfin voilà donc l'état est largement bénéficiaire et puis dernier point de pour rebondir sur ce qui a été dit avant de répondre à ta question Henri les disposer souhaiter une stabilité des dispositifs fiscaux pardon Loïc je titille mais est-ce que c'est pas plus pour les promoteurs que pour les investisseurs et mais en même temps je comprends tout à fait que pour le promoteur ce soit extrêmement déstabilisant de savoir que dans deux ans et là alors le PINEL plus on est l'exemple un peu plus flagrant parce qu'on sait même pas ce que va donner les immeubles qu'on construit aujourd'hui sous le truc du PINEL enfin même si c'est là enfin ce qu'on dépose aujourd'hui en permis de construire donc je comprends complètement mais mais est-ce que cette stabilité n'est pas plus un besoin côté promoteur que côté investisseur pour le coup alors les positions de l'anacofi pour les faire très rapides et très claires peut-être on va vous passer le lien de de ce qu'on a publié en début d'année comme on le fait chaque année il y avait les propositions financières fiscales de l'anacofi dont les propositions immobilières la grande ligne c'est d'appliquer le plus possible le comptable de l'entreprise donc vous avez la volonté d'être sur quelque chose d'unique type amortissement mais pour autant on voit que dans beaucoup de situations ça fonctionne pas et le fait d'avoir différents outils comme on peut l'avoir aujourd'hui et quand on regarde globalement il n'y en a pas tant que ça quand même il y en a peut-être qui sont pas assez adaptés et ça j'y reviendrai après mais quand on regarde un peu précisément et ben on voit que c'est bien parce que certaines personnes vont sur une petite fiscalité avoir plus d'intérêt avec une réduction fiscale type pinel qu'un amortissement par exemple il y en a d'autres qui vont pas le comprendre l'amortissement et puis l'amortissement comme on l'évoquait tout à l'heure par exemple à 2% par an ça veut dire qu'on est sur une détention de 50 ans pour avoir un amortissement du bien et surtout il ya un point important c'est que je suis pas sûr que le législateur nous accorderait cet amortissement sans nous basculer sur les plus-values comptables or la plus belle guerre juste après toi c'est un grand sujet est donc aujourd'hui on connaît le système des dotations aux amortissements accès qui consistent en matérialiser la dépréciation d'un bien immobilier on la connaît cette dotation aux amortissements avec le statut du pouvoir en meublé professionnel ou non professionnel dans le statut du pouvoir en meublé non professionnel donc avec des critères de de montant de recettes annuelles et de de montant de ses recettes par rapport aux autres revenus du foyer donc le statut du pouvoir meublé non professionnel nous permet de pratiquer les dotations aux amortissements donc de fabriquer artificiellement ses charges mais pour autant de rester dans le calcul des plus-values immobilières du particulier donc la plus-value est calculée sur la différence entre le prix de vente et le prix de revient du bien sans tenir compte des dotations et donc de ses charges artificielles qu'on a enlevé sur la valeur du bien le loueur meublé professionnel en revanche lui est en plus-value comptable donc la plus-value elle est entre guillemets totale à la fin de la dotation aux amortissements ça veut dire que si le particulier est amené à vendre son bien alors qu'il a pratiqué les amortissements s'il passe sur de la plus-value comptable la plus-value va être la différence entre la valeur comptable c'est à dire potentiellement zéro si on est à la fin de la période d'amortissement et le prix de vente donc ça va être énorme pour les pour les pour les investisseurs alors après j'ai fait un petit je sais pas si on peut la mettre en ligne un petit comparatif va nous projeter voilà c'est en cours donc je suis partie des data qui avait été donnée justement dans l'agenda logement 2022 donc j'ai repris le montant d'annoncement pour traduire c'est ce travail commun que j'ai évoqué que jean-michel a présenté au nom de florian ce fna et munis après ça l'agenda logement qui avait plusieurs propositions qui étaient estimés urgente on va dire pour les futurs pouvoirs publics c'est ça donc j'ai repris exactement leurs données donc de revenus fonciers les charges foncières ordinaires donc j'ai repris les 9% de frais de gestion qui inclut également la gli les charges de copo la taxe foncière des propriétés bâties l'assurance propriétaire non occupant après la seule chose que j'ai j'ai repris aussi la valeur de l'investissement suggéré 175 mille euros pour 50 mètres carrés en zone à acquisition sans emprunt la seule chose que j'ai rajouté pour avoir vraiment un exemple concret c'est j'ai pris la typologie d'un couple standard d'investisseurs en france aujourd'hui l'investisseur standard immobilier est marié à deux enfants et à environ 75 71 euros de salaire imposable par an d'accord et donc avec ça j'ai les trois colonnes donc première colonne l'investissement locatif ordinaire il n'y a rien de spécial il n'y a pas de travaux il n'y a pas de loi de défis qu'il n'y a rien la deuxième colonne donc j'ai repris la proposition de l'amortissement de 2% par an donc sur 50 ans avec le loyer intermédiaire donc j'ai enlevé 15% sur les revenus fonciers et puis pour le pinel avec le plafond des loyers j'ai bon j'ai pas j'ai gardé le même abattement des loyers on va dire et j'ai fait un engagement pinel sur six ans et je me suis amusé bien grand mot je me suis amusé à projeter ses investissements sur ce sur cette petite famille et à véritablement voir l'impact que ça avait suivant qu'ils étaient dans un investissement locatif standard sans rien faire le projet d'amortissement et le projet pinel et dans la dernière ligne en bas vous voyez que ce que ce qui leur reste après avoir payé ce qui est lié à leur appartement et reçu les revenus de ces de cet appartement mais ce qui est quand même le plus avantageux pour ce couple standard c'est le pinel alors voilà moi j'ai des la volonté de simplification et de se rapprocher le plus possible des règles de l'entreprise oui la volonté d'une stabilité notamment pour nos promoteurs qui nous fournissent ces produits oui mais à un dispositif unique ça serait pour nous nier les différences qui va y avoir les différences élémentaires évidente nécessaire qui a entre les foyers et aujourd'hui cette cette pluralité est intéressante parce qu'elle permet de vraiment de nous adapter au mieux en plus tous les investisseurs sont pas les mêmes c'est à dire que là il ya des investisseurs qui vont plutôt être attirés par le neuf il y en a d'autres qui vont plutôt aller dans l'ancien il ya un dispositif là qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps le loc avantage qui me paraît pas mal mais pour un primo investisseur c'est compliqué en revanche par exemple pour rebondir aussi sur nos propositions de début d'année et ça je sais que c'est quelque chose qui a été également mis en avant par life même il ya quelques semaines c'est le de normandie je trouve que c'est un beau un beau sujet mais il a il a il n'a pas réussi à trouver ce public parce que je pense que les les promoteurs fallait les acteurs professionnels n'arrivent pas à le mettre en oeuvre et je trouve que c'est extrêmement dommage et une de nos propositions ce serait mais pourquoi plutôt que de focusser ceux de normandie sur des coeurs de ville pourquoi ne pas l'élargir à tous les biens qui auraient un dpe fg et là pour le coup ça donne de la visibilité ça donne de la stabilité ça donne des opportunités aux investisseurs ça permet la rénovation du parc énergétique et on garde quand même de l'autre côté un pinel qui agit en réduction fiscale parce qu'encore une fois suivant le loyer suivant souvent le foyer pardon suivant la fiscalité agir en réduction ou en déduction et ben ça ne fait pas les mêmes choses et ça se comprend pas de la même façon pour les pour les gens investisseurs et puis je suis passionnant plus que tout ça soit que lié à la défis que comme tu l'évoquais tout à l'heure je pense qu'il va y avoir une problématique évidente avec l'inflation et le blocage des loyers et puis il y a aussi une problématique des loyers impayés où on voit les gens essayent d'aller vers la location meublée ou la location saisonnière pour essayer d'échapper à cette problématique là c'est dommage merci beaucoup céline le loïc nous quitte je le précise discrètement mais on savait qu'il avait une contrainte pierre autus alors pierre qui est très attentif aux questions fiscales on rappellera que lui un pays rassemble allez ce qu'on va appeler les petits propriétaires on a on a beaucoup dit les essentiels du parc aujourd'hui ce qui a été donné appartient à des multiples propriétaires bon multi ça commence à partir de deux mais beaucoup n'ont qu'un logement voilà globalement ce qu'on appelle les les propriétaires bailleurs qui détiennent ils sont de l'ordre de 5 millions d'entre eux l'essentiel de ces millions de logements locatifs ce sont tes adhérents alors ton regard sur ces propositions t'as mis des réserves moi j'ai entendu que tu comme céline ailleurs un puits tout calcul fait tout calcul fait tu attire attention sur le fait qu'il peut y avoir des des dangers à basculer dans ce système là l'idée n'est certainement pas de perdre l'acquis on a parlé d'imposition des plus values de cession dès lors qu'on aurait un amortissement qui conduirait à une valeur zéro au bout d'un moment c'est ça la dotation aux amortissements voilà ton appréciation sans tabou et encore une fois c'est le moment de peut-être de nuancer on est en construction et puis il faut ensuite avoir une copie mature ou pour plusieurs à proposer au pouvoir public oui merci henry alors tout d'abord de dire que dans la conceptualisation et dans la dynamique de cette proposition nous y sommes plutôt favorables et on l'accueille de manière très positive il y a un très bon travail qui a été fait par plurianz et consorts sur ce sujet du statut du bailleur privé en fait dont on parle et tu parlais de marketing fiscal etc on sait pas très bien ce qu'il y a derrière il y a deux logiques principales auxquelles il faut s'attacher lorsque l'on parle de statut du bailleur privé il y en a même peut-être trois le premier c'est la clarification premier point c'est la clarification le deuxième point la simplification pas tout à fait la même chose et puis le côté sécurisation donc stabilité dans le temps des dispositifs et performance du dispositif d'investissement l'amortissement est un outil extrêmement précieux qui vient un peu complexifié donc ça ne simplifie pas nécessairement les débarques mais il pourrait on pourrait imaginer qu'on conserve le statut du régime micro qui a le mérite de la super simplicité c'est un abattement forfaitaire et qui est plébiscité par de nombreux propriétaires je n'ai pas de chiffre d'ailleurs dans la détention du bar de la part des personnes j'avais demandé un conseiller de bercy à l'époque de ceux qui utilisent les régimes micro de ceux qui utilisent les régimes réels que ce soit en bc ou en revenu foncier l'un des gros avantages ceci étant quel est le plafond de revenus fonciers pour bénéficier du micro tu l'as en tête il me semble que les plafonds avaient été réhaussés dans un certain nombre était 15300 euros de mémoire d'accord à 100000 francs donc on est resté sur les les anciennes les anciens deniers les anciennes monnaies donc ce régime micro est très intéressant pour un certain nombre de propriétaires je pense qu'il faut le conserver parce que il a le mérite d'être ultra simple et très efficace pour le coup donc on a en revanche un paramètre qui est important qui est le mérite de clarification de ne pas avoir cinq six sept dispositifs qui perdurent en même temps que ce soit le cos que ce soit le périsol je sais pas s'il y en a encore le de normandie le pinel et autres et donc là il ya une clarification une certaine simplification mais plus une clarification de savoir je j'investis j'ai mon amortissement et en fonction de la manière dont j'investis mon amortissement est plus ou moins le curseur qui permet évidemment d'adapter pour justement ne pas entamer le juste retour sur investissement qui est demandé moi j'y ajoute la rénovation énergétique avec des sur amortissements sur la rénovation énergétique j'estime que notamment sur les parties communes par exemple on pourrait imaginer que tous les ravalements de façade on pourrait les sur amortir et donc que ça participerait de la rentabilité et de ne pas faire en sorte que comme on améliore sans cesse le logement c'est un peu comme les bagnoles ça fait 40 ans qu'on améliore le logement quoi qu'on en dise quoi qu'on dise qu'il y ait des logements je ne lis pas certain nombre de l'équipe problème mais on ne fait qu'améliorer le logement on est parti de logements où il n'y avait ni toilette ni salle de bain par social a été un fort vecteur de modernité en ce sens et donc on en est aujourd'hui avoir des logements très performants dans le neuf et dans l'ancien etc et donc nécessairement ça renchérit le coup et donc il faut aussi réfléchir à ce que nos progrès ne viennent pas renchérir le coup d'acquisition ou le coût de mise en location et donc derrière la rentabilité juste retour sur investissement et je parle pas des impôts évidemment parce que j'en aurais pour la soirée de faire la litanie des impôts qui pèsent sur l'immobilier notamment les impôts fonciers donc cette clarification est intéressante avec ce système qui pourrait simplifier les choses sur le sur amortissement pour le travail de rénovation énergétique avec des baisses de loyer loyer abordable intermédiaire voir social le trait social j'ai du mal à imaginer sauf dans certains cas que ce soit l'euro tellement du parc privé de prendre ça en charge c'est quelque chose d'extrêmement complet en l'eau et l'intermédiation dans l'eau abordable on va jusque là on va jusque là on va jusqu'au trait social au trait social des associations qui font de l'allocation sous l'opération ça permet de faire les choses de manière plus sereine mais c'est mon point donc tout ça va dans le bon sens pourrait participer d'une certaine clarification attention à la complexification aujourd'hui il ya beaucoup de propriétaires qui se mettent à faire du meublé il y en a beaucoup qui font du meublé avec le régime du micro microbique mais il y en a aussi qui connaissent bien ce système d'amortissement qui font appel à des compétences et c'est là effectivement que les administrateurs de biens pourraient apporter cette compétence c'est ce que je pense j'ai toujours pensé que les administrateurs de biens gagneraient des parts de marché dans la partie qui n'est pas intermédiée en apportant des services et d'ailleurs ceux qui gagnent qui fonctionnent bien ceux qui ont les meilleurs services et pourquoi pas peut-être avec des partenaires c'est pas forcément le métier des administrateurs de biens des comptables mais d'apporter ce service qui viendrait rassurer le propriétaire qui ferait les simulations etc etc c'est un bon élément et c'est un élément positif je suis moins friand de l'obligation urbi torbi de passer par un agent immobilier pour telle ou telle raison donc effectivement il ya une petite complexification qui arrive sur le fait d'aller sur un amortissement c'est un peu plus complexe à imaginer c'est pas comme un abattement avec le régime du déficit foncier classique reportable imputable sur la première année où on a un montant d'ailleurs qui est historiquement le même depuis des années et des années 10 1700 euros je ne suis d'ailleurs pas forcément favorable au doublement de ce déficit mais je ne veux pas sortir du sujet et pour un certain nombre de raisons parce qu'effectivement effectivement entendons-nous bien si on passe sur l'amortissement les mécanismes d'imputation du déficit foncier sur le revenu global sur le revenu catégoriel tout ça disparaît au bénéfice de l'amortissement tout à fait pas tout à fait d'accord parce que le système et le régime du meublé tel qu'il existe aujourd'hui donc qui a ce système d'amortissement permet tout de même dans la même mesure que le déficit foncier d'imputer un certain nombre de charges qui s'appliquerait il serait imputable revenu globaux la première année donc on peut combiner et rester sur ce système il y a une limite tout de même effectivement sur l'imposition des plus-values quand vous détenez un immeuble dans une SA à l'IS forcément c'est à l'IS ou une société anonyme et bien vous payez la plus-value sur la totalité du bien que vous auriez éventuellement amorti voilà donc si vous possédez 280 m² dans le centre de Paris et bien même 70 ans après vous payez une plus-value sur plusieurs millions d'euros et donc ça vous empêche presque de vouloir vendre et de racheter ensuite quelque chose d'autre même plus petit vous vous appauvrissez en faisant ça et donc il faut permettre que cet amortissement n'entame pas la capacité à bénéficier de l'imposition des plus-values des particuliers sauf à être à l'IS effectivement dans une société mais tant vous êtes à l'IS il faut préserver ce qui existe déjà dans l'allocation meublée donc le modèle est quand même existant de dire ben voilà l'imposition des plus-values avec un mécanisme extrêmement complexe d'ailleurs de jusqu'à 22 ans puis 30 ans sur la cg l'impôt sur revenu et bien sûr tout de même d'être imposé uniquement sur la plus-value et pas la totalité et aller même au delà d'ailleurs peut-être réfléchir un régime forfaitaire sur l'imposition des plus-values non pas à 30% comme pouvait l'imaginer bercy il ya deux ou trois ans puisque c'est quasiment la même chose que ceux qui n'attendent pas mais à décembre à 12 ou 15 % ça deviendrait raisonnable et lisible ce qui éviterait les effets d'abord de détention et de rétention plutôt d'un certain nombre d'objets fonciers donc tout de même bien cerner les choses préserver le régime du micro peut-être pour une certaine catégorie et préserver les avantages liés aux particuliers pour qu'ils continuent d'investir et qu'ils soient pourvoyeurs d'offres locatives abordable de bonne qualité et rénové thermiquement donc on a tous les éléments qui peuvent nous permettre de définir quelque chose peut-être aurons nous le bâton de bercy qui va dire que c'est trop horrible ça va coûter trop cher et c'est trop trop difficile donc le loïc est un économiste distinguer les parties je peux ajouter le distinguer le chiffrage a été fait par la fédération du bâtiment qui a une approche très très scientifique de tous ces sujets là et à l'écouter l'addition de tout ce que coûte le dispositif ne serait pas dépassé par le coût de celui là donc on entend la crainte que tu exprimes mais il y aurait des réponses d'évidence alors je vais donner je te remercie on reviendra vers toi je donne la parole à jean michel qui l'avait demandé tout à l'heure peut-être juste avant que tu ne l'interviennes d'ailleurs et ensuite arnaud à car administrateur de biens digital que je ferai réagir notamment sur le la relation client et la réaction des bailleurs que tu as évoqué aussi pierre jean michel oui j'ai voulu réagir au moment où céline s'est exprimé mais oui mais j'avoue que je sais plus sur quoi par contre ce que vient de dire pierre est intéressant on a fait également chez plurian coté par la fidèle le coup de l'amortissement et je suis d'accord avec le week on est sur quelque chose qui est assez proche voire légèrement en dessous de ce qui existe alors après évidemment la problématique c'est le biseau c'est bien que bon quand on en parle à bercy il nous dit oui mais bon moi je suis aujourd'hui sur des listes fiscales qui ont une durée de vie entre 9 et 12 ans et je continue donc à subventionner cette branche là et vous me demandez du jour au lendemain de passer sur un amortissement donc effectivement il y a peut-être un passage en biseau mais économiquement je pense que il n'y a pas de il n'y a pas de surcoût pour l'état et je n'arrive pas à me rappeler ce que je vais te guider peut-être que ça va être à ça deux sujets que je viens de creuser avec avec pierre la question de la compatibilité entre l'amortissement et une certaine capacité à imputer les déficits est-ce que dans votre proposition le mécanisme d'imputation des déficits que la fraîme et en effet notamment propose de doubler pierre l'a évoqué mettons dans cette côté est ce que c'est compatible avec l'amortissement est ce que on gomme toute possibilité d'imputation et deuxièmement l'histoire de la plus-value parce que c'est un grand sujet ça c'est vrai que c'est un vrai sujet il ya plus c'est un vrai sujet on a effectivement travaillé le sujet sans pour autant se positionner il ya deux il ya deux optiques si on tient compte de l'amortissement c'était c'est vrai que bon une détention de 50 ans c'est quand même très long il peut y avoir une cession qui intervient au milieu au bout de 20 ans 10 ans peu importe donc on n'avait effectivement on aurait effectivement l'application de cet amortissement qui viendrait donc à dégréver la valeur la valeur résiduelle du bien et donc et donc on serait pas le propriétaire serait imposé sur une plus-value plus importante nous ce qu'on a proposé c'est que dans un délai raisonnable on va dire de quelques années 1 2 3 ans si le fruit de cette vente est réinvesti dans le locatif à ce moment là il n'y a pas d'imposition sur la plus-value ça pourrait être une une façon d'inciter et de et de pérenniser le parc locatif d'accord très important c'est céline qui demande la parole pardon arnaud comme il est galant je pense que l'on va dire ça d'ailleurs pas si c'est pas pénal dire ça bon bref de céline et ensuite par nos cas vous entendez là oui très bien ouais non c'était pour réagir juste une petite parenthèse sur l'amortissement qui serait éventuellement envisagé sur la location meublée par exemple saisonnière l'amortissement il doit être fait au pro rata des jours de location donc quand on fait la location saisonnière on va peut-être le louer au final 4 5 mois sur l'année et donc on ne pourra utiliser que 4 5 mois de dotation aux amortissements et pas les 12 mois d'accord donc déjà attention à ça et puis tout à l'heure de je voudrais être sûr que d'avoir bien compris on parle de simplification donc avec cet amortissement peut-être pour ne plus avoir pour échapper au plafonnement global des niches fiscales en l'état actuel c'est pas du tout le cas quand on utilise les dotations aux amortissements on est donc en déduction on est sur l'assiette vous entendez oui on est sur l'assiette et donc du coup on est nous obligés de procéder à ce qu'on appelle une double liquidation de l'impôt une liquidation normale avec l'investissement avec les dotations amortissement comme c'était fait avec le d'euro bien le borloo etc et une liquidation théorique où il n'y a pas d'investissement immobilier et on voit la différence d'impôt à payer et c'est ça qui rentre dans le plafonnement global donc ça l'évite a priori pas ça le complexifie même encore plus d'accord alors que le déficit foncier n'est pas encore une fois dans le plafonnement global des niches fiscales lui oui c'est évident qu'il ya des petits et des petits réglages à trouver en fonction de leur fonction de l'art mais alors effectivement mon jeu moi je n'ai pas dit au début mais on fait pas on fait pas aujourd'hui un atelier fiscal on va pas descendre très très loin dans le dans le détail vous confronter des points de vue vous soulevez c'était vraiment l'enjeu de ce débat des objections y compris techniques on n'en est pas là moi je retiens déjà qu'il ya une cohésion autour de l'idée d'amortissement inquiète à ces nouvelles avec un certain nombre d'idées complémentaires ont parlé de faire varier le loyer on a parlé des enjeux de plus-value on a parlé des enjeux de d'imputation voilà on est on est on n'est pas encore à stabiliser les choses sachant que si le dossier s'ouvre avec bercy aura le faire avec des techniciennes bercy aussi arnaud c'est à toi alors bon tu peux d'abord tout toi bien sûr réagir manière technique à ces questions je trouvais intéressant que tu l'ont de ton point de vue on a eu l'avis de pierre autus sur la probable sensibilité de ses adhérents propriétaires investisseurs à ces sujets là ce nouveau statut tu as face à toi des investisseurs j'ai l'impression d'ailleurs qui pour beaucoup autogéré et que tu peux tu fais basculer c'est le modèle digital peut-être oui 50 % de nos clients reviennent de l'auto gestion alors c'est très intéressant justement cette cette information ça veut dire que tu as face à toi aller un client sur deux qui est convaincu par la gestion professionnelle parce que c'est digital parce que c'est peut-être plus facile enfin voilà ces clients là comment tu penses qu'ils réagiraient à un statut unifié simplifié mais à un sens compliqué ça vient d'être dit encore par par céline on entre dans des règles économiques qui sont beaucoup moins rustiques à la réduction d'impôt c'est tout simple c'est bête et méchant là il ya plus d'intelligence il ya plus de complexité avec des bénéfices la stabilité une capacité auto financement majoré etc etc ton regard là dessus voilà pour qu'on se prenne pas les pieds dans le tapis tu peux très bien dire c'est pas une bonne idée moi je sens pas comme ça et la notion de conseil derrière de l'administrateur de bien que je faisais sur laquelle j'ai fait s'exprimer Jean-Michel aussi ok merci merci Henri moi je vais revenir parce que bon on est une entreprise digitale donc forcément collecte de la data et avant avant de venir dans cette conférence j'ai été chercher deux trois chiffres qui vont interpeller je pense l'audience donc nous parce qu'à chaque fois qu'on a un prospect en ligne on fait des enquêtes aussi auprès de nos clients et 63% des prospects nous demandent si on va s'occuper enfin si on va les aider dans la déclaration fiscale donc on est quand même loin de l'optimisation fiscale donc je pense que déjà il ya quand même un petit bémol par rapport à tous les experts qu'on peut être autour de la table et pour les moins de 45 ans c'est 72% donc déjà pour un investisseur il se dit bon là mais comment je vais faire ma déclaration fiscale derrière le constat c'est que le niveau de connaissance globale sur la fiscalité est vraiment quasi pas zéro mais pas loin vraiment je vous donne juste deux trois exemples dont on a parlé mais les abattements de 30% sur le micro foncier ou 50% sur le micro bic il ya plein de gens qui connaissent pas l'avantage énorme du lmnp qui est de pouvoir amortir et de sortir avec une plus value sur le prix d'achat du bien et non pas sur la valeur nette comptable c'est pareil c'est des éléments qui ne sont pas connus du grand public et je pourrais en citer bien d'autres même le fait il ya plein de propriétaires par exemple qui se mette qui se lance et qui louent un meublé mais ils savent pas que le meublé c'est du bic et ils pensent que c'est du revenu foncier etc donc il ya il ya vraiment 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 besoin d'accompagnement nous ce qu'on constate c'est que par contre tous ceux qui investissent à travers des essais tout de suite on a on arrive même si c'est une essai familiale on arrive quand même dans des notions de connaissances de la fiscalité qui sont plus intéressantes voilà après j'ai essayé de donc de découper aussi par rapport à tous les propriétaires qui investissent dans des avec des avantages fiscaux type pinel ou autre et en fait ces gens là souvent ils sont bien accompagnés sont accompagnés par céline et tous ses confrères et nous on a on a beaucoup moins de questions sur des gens qui sont dans du pinel ou autre en fait ce qu'ils ont besoin c'est d'avoir leurs chiffres d'avoir les les montants de revenus les montants de charges fin des choses assez simples mais derrière ils sont pris en charge dans leur déclaration fiscale et on sent qu'il ya déjà eu une réflexion dès le départ en fait dans l'optimisation fiscale de leur investissement ce qui n'est pas le cas je pense dans dans l'ancien fin dans l'existant bien sûr dans l'existant donc ça c'est le constat que moi je peux faire sur sur le marché avec avec les chiffres qu'on a qu'on arrive à sortir par nos différentes enquêtes donc oui moi je suis bien évidemment un partisan de la simplification je pense que la simplification ça va permettre les administrateurs de biens de passer plutôt d'une aide à la déclaration fiscale puisque finalement aujourd'hui faut pas se leurrer c'est ce qu'on fait il faut être il faut être réaliste vers une aide à l'optimisation fiscale avec effectivement si on arrive vers des notions d'amortissement à moi je trouve l'idée géniale après je trouve je dirais enfin d'exposer deux trois items que j'ai que j'ai noté mais voilà donc je pense que de la simplification ça va permettre quand même d'aider si je prends ma position d'administrateur de biens à d'aider mes clients vers l'optimisation alors qu'aujourd'hui je suis plutôt au niveau de l'aide à la déclaration ce qui n'est quand même pas la même chose et je pense également que justement il faut combiner les métiers et qu'il faut qu'il y ait des vrais partenariats entre les les cgp les administrateurs de biens ceux qui font la transaction pour amener une vision effectivement 360 degrés à l'investisseur et faire en sorte que tous les adhérents de l'unpi passent par nos belles agences et par des effectivement d'une profession réglementée et par des professionnels non pas parce que c'est une obligation mais parce qu'ils vont y trouver un intérêt dès le départ avoir des niveaux de rentabilité nettement supérieur je vous donne juste un exemple l'agent immobilier qui parle de rentabilité jamais il parle de rentabilité après impôt parce qu'il est incapable de savoir combien ça va être parce qu'il connaît pas le patrimoine de son client donc il est incapable de faire le tableau que céline nous a montré puisque on sait pas à quel taux il a imposé etc donc c'est vraiment pour moi cette combinaison en fait d'acteurs du marché qui va faire que les 7 millions dans cinq ans ils vont être ils vont être avec des professionnels et ils vont arrêter de faire ça tout seul et souvent de se prendre les pieds dans le tapis et surtout de passer à côté de beaucoup d'argent parce que il ya forcément des gains importants à faire voilà donc moi sur l'amortissement je suis vraiment favorable je pense qu'il ya trop de dispositifs aujourd'hui et qu'effectivement il faut il faut il faut les enlever après le côté magique du LMNP qui est de de pouvoir amortir et en plus de pas payer de plus value ou peu de plus value à la sortie bon ça ça coûte quand même cher à l'état l'idée de dire si dans les trois ans vous réemployez en fait le fruit de la vente vous êtes exonéré de tout ou partie de la plus value c'est une excellente idée c'est un peu comme quand vous vendez une société avec une holding si cette holding réemploi dans d'autres sociétés vous êtes quasi exonéré de plus value sur la vente de votre société donc on voit que le loyer de 2 doit devenir un chiffre d'affaires le voilà que l'investisseur deviennent effectivement un élément économique de la société ce qui est aujourd'hui sans avoir le statut le lien est fait merci beaucoup avec pierre qui nous quitte dans quelques minutes mais je voudrais le piquer sur deux trois sujets est-ce que je fais référence à un ancien président ça a été un grand président de l'UNPI c'est Philippe Pelletier ma connaissance c'est le premier qui a parlé de bailleurs pour les petits bailleurs des rangs de l'UNPI entrepreneurs en service logement apporteur de service logement est ce que ça c'est pas un vrai progrès ça fait cinq ans que on entend plutôt des mots de rente qui ne favorise pas la reconnaissance économique et fiscale est ce que là il n'y a pas un vrai progrès je dirais idéologique au bon sens du tard et est ce que ce dispositif il peut faire venir de nouveaux bailleurs parce que arnaud dit bon très bien on va avoir 7 millions de logements qui vont pour une partie plus importante passer dans les mains des professionnels est ce qu'on peut avoir des sur investissements en quelque sorte de la part de tes adhérents qui diront allez ce dispositif meilleur rendement locatif meilleure logique on y va oui tout à fait alors Philippe Pelletier comme d'habitude a toujours le la bonne analyse en tout cas dans un certain nombre de domaines il est parfois précurseur peut-être trop et donc il n'est pas dans le time to market si on prend des termes exact un peu à la mode mais effectivement je pense qu'il faut même aller au delà et que ce statut du bailleur privé ou l'appeler comme on veut doit aller plus loin et serait de nature à reconstituer la détention du parc depuis les années 80 les petits propriétaires individuels ont permis de faire croître formidablement la l'offre locative de plus de 30% c'est pas moi qui le dis c'est l'or philippe dans sa lettre de mission à michael nogal ça sa mission qu'il avait eu il y a 2-3 ans et c'est une réalité je pense qu'aujourd'hui on est dans une complexité dans une fiscalité et dans des appels à financement qui nécessite de constituer des acteurs un peu plus charpenté si je puis dire en complément des institutionnels et de ses petits propriétaires qui ne vont pas disparaître du jour à la main c'est une certitude et on a toujours besoin d'eux mais peut-être d'aller dans des régimes moi qui est fait un peu d'immobilier commercial il ya quelques années il ya un régime qui s'appelait l'origine des civils aille on peut le dire chez l'unimaï qui est devenu westfield et bien il y avait un régime qui s'appelait le régime sic qui existe depuis 2002-2003 exact société d'investissement immobilière coté il ya cette notion de réinvestissement des plus-values qui ne sont pas taxés si le fruit de plus-value est réinvesti dans un laps de temps et dans une offre locative ça a été une voiture je crois à dire exactement ça pour le résidentiel tout à fait et donc c'était à l'époque pour développer l'investissement et capitaliser un peu ces sociétés pour le développement du commerce etc peut-être peut-on utiliser ce même type de mécanisme et de tirer le fil de la réflexion de grande qualité qui a été faite jusqu'ici par par plurian ses consorts et bien une autre ici autour de cette table virtuelle et bien d'aller chercher des acteurs qui viendraient un peu se grossir et d'être intermédiaire et des sociétés d'investissement pas coté nécessairement je pense pas mais qui viendrait se nicher entre la coté et le petit bailleur pour investir dans nos territoires répondre à toutes ces grandes problématiques qui nous viennent qui est comment la redéfinition et l'aménagement du territoire dont on parle sans cesse mais donc on a du mal à faire les contours la rénovation énergétique l'amélioration de l'habitat lana qui à mon sens doit devenir une enrue du parc privé à proprement parler pas seulement une agence de distribution d'aide caricature évidemment en disant ça parce qu'il faut pas tout ça mais d'avoir une certaine puissance de regagner cette puissance qu'ils avaient autrefois en tout cas lana et donc avec des opérateurs d'envergure qui seraient capables de répondre à ces systèmes d'amortissement avoir des professionnels qui les accompagnent de confier en gestion une certaine partie de leur patrimoine mais ce serait des gens qui auraient deux mille trois mille lots sans être pour autant des grands institutionnels qui qui se réengagent aujourd'hui mais qui pourraient se désengager dans trois ou cinq ans alors c'est important à mesure cela perdura sans te retarder je permets de faire un peu de publicité mais c'est au bon sens du terme il s'est créé dans le giron de l'unpi foncière de france institut tu viens de les évoquer la part part on parle de société familiale de foncière familiale artisanale très territoriales avec des beaux patrimoines et ses propriétaires aspirent à l'amortissement clairement ils veulent être reconnus comme des acteurs économiques apparentés à des entrepreneurs n'est exactement dans le sujet et ils ont des difficultés d'une part de reconnaissance vis-à-vis des autres acteurs les banques et aussi l'administration fiscale ils sont entravés dans un certain nombre de situations ils sont obligés de faire beaucoup de contorsions et de pirouettes alors ça donne beaucoup de travail certainement aux conseillers en gestion de patrimoine mais surtout aux avocats fiscalistes mais parce que ils perdent du temps ils perdent des capacités d'investissement pour des règles bêtes qui s'appliquent à eux et donc peut-être on peut-on leur mettre des chaussures à leurs pieds leur permettant de courir plus vite et de répondre aux enjeux parce que on est bien là pour réfléchir à des situations des statuts à des outils qui permettent de répondre à des enjeux de politique publique que ce soit le logement le commerce voire le bureau je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi par ce biais là et c'est pour ça que la réflexion est bonne d'être dans un dynamique qui permet à la fois de donner un juste retour sur l'investissement de cet investisseur qu'ils soient petits moyens ou gros d'ailleurs tout ça au service d'une offre locative de qualité abordable et qui répond aux enjeux de la rénovation énergétique qui va nous tomber sur le nez dans les semaines qui viennent avant de revenir vers vers céline et puis vers vers jean michel le micro bic que tu as évoqué tout à l'heure tu le maintiendrai il me semble me rappeler il est ancien maintenant que l'union le pays avait fait partie de ceux qui demandaient ce régime très simplifié pour les propriétaires bailleurs est-ce que tu le maintiendrai à côté d'un amortissement parce que certains seront réfractaires à l'amortissement je suis à une sorte de libéral dans l'âme même si plus personne n'est vraiment libéral aujourd'hui je ne revendique pas tant que ça mais je pense que le mieux chasse l'ancien et que donc peuvent perdurer si le système que nous proposons et que nous pourrions bâtir est suffisamment bon il va faire disparaître petit à petit les autres dispositifs sauf sur les dispositifs dont on parlait tout à l'heure mais en tout cas vis-à-vis du régime micro je pense qu'il peut cohabiter en tout cas à un certain temps sans problème parce qu'il répond quand même à une demande de gens qui se disent bon le temps de revenus j'ai mon locatif c'est comme c'est passé pas c'est pas compliqué je mets j'applique l'abattement j'y gagne pas forcément financièrement mais j'y gagne en confort c'est clair ça c'est quand même quelque chose qui est inestimable le confort et la simplicité les seuls permettent un certain nombre d'acteurs de faire les choses donc on est vraiment sur un autre créneau je pense qu'on peut perdurer en tout cas d'un certain temps merci beaucoup pierre si tu t'en vas on te salue c'est merci à vous et merci beaucoup à bientôt bénéficier de ton regard tes compétences céline et jean michel même question d'ailleurs je voudrais qu'on parle de rendement vous avez dit tous en tout cas vous deux céline ou jean michel camison qu'il s'agissait aussi de redresser le rendement locatif qui était faible qui n'incitait pas à faire des travaux qui n'incitait pas à investir notamment sur le droit commun dans le dans l'existant dans lance dans le neuf on a parlé d'anti-douleurs c'était le propos de l'oïc chapeau donc on redresse manière artificielle le rendement locatif en termes de rendement passé à l'amortissement vos calculs vos estimations ça permettrait de le faire augmenter dans quelle proportion en moyenne alors ma question allez je passe il a du sens elle est très évasive mais on pourrait redresser le rendement locatif dans quelle proportion grâce à l'amortissement céline par exemple jean michel là pour le coup il ya encore beaucoup de variables qui ne sont pas posées donc qu'est ce qu'on fait de la plus-value parce qu'il faut enfin voilà la taxation de la plus value ça va quand même être une grosse épine dans le pied suivant comment aller traiter derrière pareil est ce que on va pouvoir continuer à fabriquer du déficit foncier ou pas parce que les lois qui ont proposé aujourd'hui de la dotation aux amortissements n'ont jamais évincé la possibilité fabriquer un déficit d'accord d'accord par exemple aujourd'hui je pense qu'il ya des choses qui sont pas forcément bien connues ou bien mises en évidence encore mais on peut tout à fait faire des travaux de rénovation énergétique avoir des crédits d'impôts et sur le reste à charge le passé justement en charge pour essayer de fabriquer un déficit foncier donc il ya il ya des choses quand même qui existent aujourd'hui qui ce qui sont attractifs qui permettent de remonter un peu la la rentabilité l'autre paramètre essentiel de la rentabilité c'est le loyer si on gèle les loyers pour tout le monde avec l'inflation on va connaître là sans compensation pour le bailleur privé derrière ça aussi ça va gréver fortement alors pas important effectivement c'est dans l'air du temps on parle de gel alors désindexation enfin moins toutes les techniques ne sont pas identiques mais on comprend bien de quoi il s'agit protéger le locataire derrière le bailleur et on entend légitimement mais le bailleur lui-même il souffre de l'inflation il a des charges majorées il est un citoyen comme un autre est-ce que à tes yeux je reformule ta ton affirmation est ce que le passé à l'amortissement serait un moyen d'apporter une contrepartie là maintenant tout de suite et puis au delà à un gel des loyers est ce que ça viendrait donner de l'oxygène fiscal en quelque sorte aux travailleurs mais tu l'as vu sur la simulation encore une fois ça va dépendre comment comment aller effectuer ça va dépendre du taux d'amortissement qui va être qui va pouvoir être pratiquée ça va dépendre si si je cumule les travaux pour la rénovation énergétique et donc le surcoût des matières premières des artisans etc est-ce que cet amortissement va pouvoir combler ça ou pas de dans la simulation on voit que c'est pas si évident que ça en l'état actuel avec les précisions qu'on a donc la simplification oui pour l'état que ce soit pas un surcoût fiscal ça me paraît essentiel parce que sinon ça peut pas fonctionner évidemment mais il faudra bien faire attention dans nos démarches à bien prendre en compte pour que le l'investisseur ne soit pas perdant non productif ainsi j'ai si j'ai bien entendu tous les propos de tout le monde ce soir c'est pas la volonté bien sûr mon avis et on tourne vers jean michel ensuite on s'approchera de la fin sur cette idée qu'il a émise n'était pas le seul de dire sur la plus-value une façon de la traiter serait de dire déjà pour ceux qui réinvestirait dans un bien locatif donc avec la même destination on les soignerait différemment ils auraient une imposition allégée voir ça c'est une piste effectivement que très intéressante nous on avait proposé aussi un traitement de la plus-value peut-être sur option du contribuable entre le barret progressif et puis la flat tax voilà parce que de ce qu'on a compris du gouvernement c'est qu'ils veulent plutôt essayer de taxer le stock et de faciliter les flux donc voilà effectivement le fait de pas bloquer complètement la vente d'un bien immobilier avec une taxation de la plus-value qui serait confiscatoire et donc cette proposition de je réinvestis derrière alors dans quoi est ce qu'il faudrait que voilà est ce que c'est de l'investissement locatif pur est ce que ça peut être autre chose est ce que ça serait des résidences gérées ou est ce que ça serait exclusif on peut imaginer et là élargir le spectre oui c'est tout à fait ça peut être un outil de ça peut être un outil d'une politique publique oui oui c'est un outil de pilotage en fait par les politiques publiques et tout à fait un mot sur le rendement locatif vous avez moi j'ai eu accès à une partie de vos travaux mais il doit y avoir du du back office sur le redressement du rendement locatif quelle est le quelle est l'idée est ce que ça le ça majorerait pour l'ensemble des bailleurs dans des proportions significatives qu'est ce qu'on peut dire de ce point particulier du rendement locatif si on si on met de côté ce que vient de dire saline et c'est tout à fait justifié c'est vrai ça dépend beaucoup du cadre dans lequel oui 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 l'idée c'est de redonner à l'investissement locatif un bout de rentabilité aujourd'hui on est on est vraiment on est vraiment bas ce serait ce serait globalement d'être aux alentours de 4 5 en rendement voilà ça ce serait ce serait correct on va pas chercher une rentabilité extrêmement fort on a cette possibilité effectivement de plus value à la sortie donc bon c'est aujourd'hui d'ailleurs les investisseurs s'appuyer essentiellement sur ça et pas sur le rendement on va dire oui il faut il faut en gros il faut pas faire de il faut pas faire de l'immobilier et du logement pour tout particulièrement un produit toxique un produit de de on va chercher à tout crâne la rentabilité ce serait pas bon parce qu'avant tout on rend un service faire le propriétaire rend un service à son locataire on met sur le marché des biens qui logent nos concitoyens je veux dire c'est c'est avant tout c'est ça le le logement donc rester sur une rentabilité qui soit autour de 5 qui est correct et puis après effectivement en fonction des choix des choix structurels qu'on pourrait faire d'héberger son 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 patrimoine dans une structure ou d'une autre voilà faire de l'optimisation au travers de spécialistes comme comme l'est la coffee on a d'ailleurs à de multiples reprises invité jean jacques olivier au sein de plurian ce qu'on aime bien discuter avec lui parce qu'il a une approche qui est un petit peu différente de la nôtre au quotidien c'est une approche très structurée très financière et c'est très intéressant après il ya une médiane qui devrait être autour entre 4 à 5% et en fonction du choix du risque plutôt un petit peu plus ou plutôt un petit peu moins bien sûr et je préciserai aussi d'ailleurs que à la coffee mot est membre du conseil national de la transaction et la gestion immobilière voilà au même titre que la fnaim ou l'unis écoutez pour moi on est arrivé au terme de cette heure et demie j'ai l'impression que on s'est dit beaucoup de choses précieuses moi je constate un consensus déjà sur cette logique de l'amortissement et encore une fois avec un peu d'expérience ce consensus est récent à ce point à ce degré il va quand même de la fédération du bâtiment qui était notre notre invité jusque aux organisations professionnelles des conseils des mandataires on a entendu un professionnel de terrain avec une approche digitale du service un arnaud aussi beaucoup de d'informations sur lequel vous êtes tombé d'accord beaucoup aussi de de réglages mais de détails finalement un qui serait à faire si les pouvoirs publics sont sont ouverts à cette évolution moi je veux remercier de cette franchise cette transparence chacun d'entre vous et donner la parole pour le mot de la fin à émilie je sais rendez vous la date est pas encore fixée mais dans un mois vous saurez très vite et de quoi on va parler et du jour vous préciez merci envie oui effectivement c'est pas encore quand on se retrouve mais c'est sûr c'est dans un mois sur un sujet toujours aussi passionnant je note quand même ce soir qu'il aura fallu dix ans et c'est tant mieux voilà pour avoir une unanimité dans ce débat sur cette proposition ça ne donne que plus de poids à cette idée et à cette méthode que nous maintenons qui pour nous professionnel est une simplification et non une complexification pour les bailleurs qui s'autogèrent et je vois aussi que du coup les professionnels sont prêts à prendre la main sur ce service à apporter à nos clients actuels et futurs et c'est d'autant plus intéressant donc je vous remercie tous débatteurs invités voilà pour ce débat encore une fois de haut niveau sur un sujet technique précis mais au combien important merci à tous et à très bientôt merci beaucoup bye bye merci merci au revoir au revoir